Comment favoriser la réintégration durable au niveau structurel ? L'aide à la réintégration au niveau structurel vise à créer les conditions politiques, institutionnelles, économiques et sociales pour un programme de réintégration durable. Elle le fait en renforçant les systèmes locaux, nationaux et internationaux de gouvernance et de prestations de services qui sont nécessaires à la fourniture de l'assistance elle-même. Mais comment cela peut-il être fait en pratique ? Les interventions structurelles nécessitent La mobilisation des principales parties prenantes Le renforcement des capacités des parties prenantes La création ou le renforcement des mécanismes de coordination Et l'inclusion des considérations de réintégration dans les politiques et les stratégies Examinons ensemble ces caractéristiques clés, une par une. 1. Mobilisation des parties prenantes dans les différents secteurs et niveaux La réalisation d'une réintégration durable exige une approche holistique et nécessite la participation de multiples parties prenantes pour y parvenir. Ces parties prenantes peuvent être les autorités locales et nationales, les organisations internationales et non-gouvernementales ainsi que le secteur privé, les médias et le monde universitaire, entre autres. Chacun d'entre eux a un rôle spécifique à jouer. Les autorités locales, par exemple, sont importantes. Elles sont le lien entre les différents acteurs locaux et nationaux. Elles peuvent influencer les politiques locales à privilégier et relier l'aide à la réintégration aux plans, services et ressources de développement locaux existants. D'autre part, le secteur privé, les médias et le monde universitaire sont en mesure de soutenir les efforts de sensibilisation aux besoins et aux ressources. Et ils peuvent agir en tant que défenseurs de l'amélioration des infrastructures économiques et sociales. 2. Activité de renforcement des capacités D'un point de vue stratégique, l'engagement des parties prenantes dans le processus de réintégration et le développement de leurs capacités améliorent l'efficacité des activités et favorisent la continuité des interventions de réintégration au-delà de la mise en œuvre du programme. Le développement des capacités peut se faire par le biais de nombreuses activités différentes, qui sont souvent réalisées en partenariat avec les autorités et les organisations nationales et locales. Celles-ci peuvent inclure développer et renforcer les structures, les processus, les mécanismes de coordination et d'orientation. Aider les institutions nationales à analyser les indicateurs nationaux pour assurer le suivi de la réintégration et les intégrer dans des cadres plus généraux de suivi, des migrations et du développement. Former et encadrer les agences gouvernementales, les prestataires de services et les partenaires pour qu'ils fournissent des services aux bénéficiaires, ainsi qu'améliorer la coordination entre eux. Apporter des fonds ou une aide en nature pour appuyer la prestation de services ou la coordination aux moyens de matériel, d'infrastructures ou d'effectifs supplémentaires. Aider les autorités locales à développer ou à renforcer leurs capacités à analyser le retour et la réintégration dans le contexte plus large de la migration et du développement. Et aider les autorités locales à collaborer avec la société civile et le secteur privé. 3. Création ou renforcement des mécanismes de coordination Des mécanismes de coordination efficaces sont essentiels pour synchroniser les activités des acteurs gouvernementaux et des prestataires de services qui soutiennent les programmes de réintégration durable. Les mécanismes de coordination peuvent être internationaux, nationaux ou locaux et peuvent prendre diverses formes, tels que des groupes de travail thématiques, des mécanismes de référence ou des comités de pilotage de projets. Ceci afin de s'assurer que tous les acteurs impliqués travaillent vers un objectif commun. Pour cela, il est important que les parties prenantes s'accordent sur leurs rôles et responsabilités respectifs, afin que leur travail soit plus efficace et ait plus d'impact. Parmi les outils qui peuvent être développés pour soutenir ce processus, figurent les procédures opérationnelles permanentes, les instructions conjointes ou les protocoles communs. 4. Inclusion de la réintégration dans les politiques et stratégies Soutenir la réintégration durable nécessite une approche gouvernementale globale et doit se refléter dans les lois, politiques et programmes nationaux et locaux. Idéalement, la réintégration devrait être une composante d'un processus national d'intégration de la migration. Cela peut se faire par la révision et la mise à niveau des cadres politiques ou par l'élaboration de nouvelles politiques favorables à la réintégration. Dans tous les cas, l'inclusion de la réintégration ne devrait pas se faire par le biais des stratégies de migration et de développement, mais aussi dans d'autres politiques sectorielles qui pourraient être pertinentes pour la gouvernance nationale du retour et de la réintégration. Cela inclut par exemple le travail, l'environnement, la santé, l'éducation et bien d'autres. En somme, l'aide à la réintégration ne peut être fournie efficacement que lorsque toutes les conditions mentionnées sont adéquates pour une réintégration durable. Pour en savoir plus, consultez le manuel sur la réintégration de l'OIM.